Oui, je sais, j'en ai déjà parlé, oui. Il y avait tellement de choses à dire que bon, c'est l'amour quand même. C'est un truc que tu contrôles pas, quoi. Mais cette fois-ci, je vais pas faire ça tout seul. Salut ! C'est parti. Comment vous faites-vous pour séduire une fille ? Alors moi, c'est assez simple, je lui montre ma... Fleurs ! Je lui offre des fleurs. Bah moi, je vais vous proposer de combiner les deux façons de faire. Un courageux du site de rencontre Tinder a accepté le challenge proposé par cette gentille... Connaisse ! A la demande de la jeune femme, il a écrit un essai de 7 pages expliquant que son pénis méritait de l'attention. Quoi ? Tout a commencé avec ce message de la jeune femme qui disait qu'elle faisait des choses qui impliquaient parfois d'autres choses. L'homme a ensuite demandé si son pénis pouvait être considéré comme autre chose. Ah mais ça, ça veut dire qu'il veut juste la... Le jeune homme plein de courage est donc incité par cette jeune femme a écrit 7 pages de Pourquoi mon pénis est une autre chose avec notamment des références aux obélisques phalliques, à Platon et à Freud. Quelques heures plus tard, il envoie l'essai à la jeune femme et il reste sur le carreau. Allez, viens, je vais te consoler, moi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas la taille qui compte. C'est la première intention. Bon ok, disons qu'il ne faut pas y aller le verre à moitié plein, quoi. Après 58 années d'attente, deux personnes séparées par le mur de fer se sont retrouvées. A 13 ans, Margot quitte le foyer familial pour échapper à la Hongrie et à la guerre froide. Malgré une place gardée dans le train qui les emmenait au Royaume-Uni, le petit copain reste en Hongrie, au chevet de son père gravement malade. C'est bien, ça évite les bêtises. 13 ans, c'est tôt pour un gamin. C'est clair, ils savent pas ce qu'ils font à cet âge-là. Détrompe-toi puisque 58 années plus tard, le communisme ayant trouvé les armes, Ferry utilise Facebook pour retrouver sa préférée à qui il envoie une lettre. Oh putain, ça sent la lettre à la con. De 11 pages, retraçant sa vie et disant qu'il ne l'a jamais oubliée. Margot avait d'ailleurs gardé pendant toutes ces années une partie de photos sur laquelle ils étaient assis sur un banc en Hongrie. Et bien quand il a envoyé la lettre, il a mis l'autre partie de la photo dans l'enveloppe. C'est pas à vous que ça arriverait, hein. Non, non, moi je me débrouille très bien tout seul, merci. Ah, moi aussi. Regardez les gars, j'ai fait un montage de nous trois, là. Super, hein. Ah, bien. Euh. Difficile de croire que si vous me regardez droit dans les yeux pendant plusieurs minutes, vous finirez par tomber amoureux. Et pourtant. Et pourtant. Une expérience menée sur six couples ne devant pas se quitter du regard pendant quatre minutes a prouvé que l'amour n'était définitivement pas aveugle. Si au début de l'expérience, les protagonistes se disent tendus, Oh, ça c'est rien, c'est ma jambe. À la fin, ils avouent avoir trouvé ça plaisant. Ces couples étaient à différents stades de leur relation, allant de la première rencontre au 55 ans de mariage. La campagne est organisée par la chaîne SoulPancake, qui propose plein de vidéos de ce type sur plein de sujets différents. D'ailleurs, sur cette vidéo, ils proposent de poser à un inconnu 36 questions qui vous feront instantanément tomber amoureux. Et allez voir, je vous garantis que les résultats sont impressionnants. Comme ma... Noooooooon ! Bouteille d'eau ! Faire l'amour rendrait plus intelligent. D'après une étude du Maryland, le coït développerait les performances intellectuelles et favoriserait la création de nouveaux neurones. Et t'entends quoi par coït ? Tout ça a été testé sur des rats et se jouerait au niveau de l'hippocampe. De plus, durant l'orgasme, vous libérez de l'endorphine, ce qui a un effet relaxant et neutralise les effets du stress sur la mémoire. Ce même stress qui peut jouer sur chaque étape de la mémorisation. Chéri, qu'est-ce que tu as fait des clés ? Je ne sais pas, mais faisons l'amour, il me manque quelques neurones ! Mais attention, il y a un effet pervers à ça. Si vous devenez accro à la pornographie, vous perdrez en concentration. Et donc vous vous perdrez en mémoire à long terme. Je ne vois pas de quoi tu parles. C'est bien ça le problème. L'amour n'est pas un label. Voilà le slogan d'une campagne de sensibilisation qui a déjà été vue plus de 15 millions de fois sur YouTube en deux jours. La manœuvre est simple, faire s'embrasser deux personnes derrière un écran au rayon X, faire venir du monde et faire sortir deux lesbiennes de l'écran. La foule est contente, crie victoire à l'amour et va voter Front National aux prochaines régionales. Tu vas pas un peu loin là ? Ouais. Pas seulement des lesbiennes, mais aussi des handicapés, des religions, des homos et des ethnies. C'est un super beau message et 15 millions de vues, ça fout une claque. Mais est-ce que ça peut durer de façon autonome ? Ça dure entre nous, non ? Ouais, c'est vrai, ouais. Je vous aime les gars. Nous aussi on t'aime Jean. Ah mais nous aussi on t'aime Jean. Ah moi aussi ! Bon bah, vous pouvez trouver tous les liens dans la description. Et euh, abonnez-vous à la chaîne. Il en fait trop aujourd'hui. A bientôt.